Bonjour, bienvenue dans les unboxings de Fred et Tessa. Alors aujourd'hui on va vous présenter deux figurines Funko Pop qu'on s'est offert mutuellement. Donc Tessa vous présentera une figurine que je lui ai offerte et moi je vais vous présenter la figurine qu'elle m'a offert pour rejoindre ma collection. Alors j'espère que c'est des figurines qui vont vous plaire et puis on va essayer de vous les présenter correctement. Bon, donc je suis aujourd'hui bien sûr pas seul parce que vous avez vu sa main quand elle vous a dit bonjour. Donc je suis accompagné de ma caméraman qui va vous faire un petit coucou tout de suite. Voilà. Et puis on va vous présenter les figurines tout de suite, qu'est-ce que tu en penses ? Oui. Voilà. Allez on y va. Alors aujourd'hui on va vous présenter la figurine de Poison Ivy en version Bombshell. Donc c'est une figurine que Tessa a eu au prix de 9,99€ chez Micromania. Voilà. Donc ça sera la numéro 224. Voici un visuel complet de la figurine qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Voilà. Là on la voit très bien je pense. Oui. Voilà. Je vais vous montrer à l'arrière vite fait ce que vous pourrez retrouver dans la collection. Alors on aura la numéro 221 Batwoman. À côté on aura la 222 Supergirl. En suivi de la 223 Hawkgirl. Là celle-ci aujourd'hui la 224 ça sera Poison Ivy. Et enfin une figurine que je vous ai déjà présentée en Bombshell. Catwoman. C'était la première de ma collection qui m'avait été offerte par Tessa. Voilà. Ici on a un visuel de Poison Ivy en version Bombshell. Donc très joli. Alors Bombshell pour ceux qui ne connaissent pas encore la collection c'est des personnages qu'on connaît en version pin-up des années 50. Voilà. Donc maintenant on va passer à l'ouverture de la figurine. Puis on va regarder ensemble comment qu'elle est, si elle est jolie. Donc je pense que c'est une figurine comme les autres que je vous ai présentées avant avec un socle. Parce qu'elle doit avoir des fines jambes. Alors je l'ouvre tranquillement. Voilà. Alors bien sûr il y a le petit socle juste ici que je vais enlever tout de suite. Voilà. Je le pose. Voilà. Maintenant la figurine. Alors tout de suite je ne vais pas lui mettre son socle. Je vais vous la présenter. Je vais bien l'approcher. Alors moi je trouve quand même qu'elle est très ressemblante. Elle est super belle. La rose au niveau de ses cheveux, elle est plutôt bien peinte. Elle ne bave pas. Ses cheveux sont super bien coiffés. Elle est vraiment très belle. Elle est magnifique. Il y a beaucoup de petits détails au niveau de ses bas. Je vais juste rajouter quelque chose. Alors il y a vraiment un petit défaut qu'on peut avoir à la gomme normalement si vous le voyez. Alors là je ne pense pas que c'est une tâche. Je pense que c'est une petite griffure. Je ne sais pas si ça se rattrapera. Mais ce n'est vraiment pas très grave vu que c'est sur l'arrière. Je vais essayer de bien filmer en mettant ma main pour que ça fasse le point. Le papillon. J'espère que vous le voyez bien ici à la caméra. Parce qu'il est quand même assez joli. C'est quand même détaillé. Est-ce que Tessa, tu trouves que la figurine ressemble vraiment à Poison Ivy ? Oui. Moi je trouve bien. Le papillon. C'est l'air. Est-ce que tu trouves que la rose au niveau de ses cheveux juste là, elle est plutôt bien faite ? Plutôt bien modelée ? Oui. En plus, c'est qu'elle ne boeuf pas. Donc c'est bien. Oui. Moi je trouve quand même que son visage est plutôt bien réussi. Ils ont très bien fait son maquillage. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, pareil. Elle est plutôt belle. Alors je la retourne encore pour que vous puissiez la voir complètement. Voilà. Sur toutes les coutures. On va essayer de mettre son socle. Je vais vous dire si c'est facile ou pas de lui mettre son socle. Alors le trou, il est assez gros au niveau de sa chaussure. Donc c'est... Alors attends, c'est quelle chaussure ? C'est celle-ci. Voilà. C'est un petit peu... Non, ça va. Je pensais avoir du mal. On va regarder si elle tient. Bien sûr. Eh bien écoutez, elle tient parfaitement. Donc ça c'est génial. Donc maintenant, on va vous présenter la deuxième Funko Pop. Et puis je vais laisser parler Tessa parce qu'on va la mettre un peu dans la... Voilà. Qu'on puisse la voir. Et puis maintenant Tessa, c'est ton tour. Alors pour ma part, ça sera la figurine Ghost qui est inspirée du film Ant-Man. Ant-Man et la guêpe. Ouais, Ant-Man et la guêpe. En fait, c'est une figurine que mon père vous a expliquée. Qu'il a eu au prix de 5 euros. Donc voilà, je vais tout de suite passer au visuel. Donc franchement, elle ressemble vraiment au film. Il y a vraiment son costume. Il est bien fait. Voilà. Voilà, donc maintenant je vais vous... Ah, j'ai juste oublié de vous dire le numéro. Ça sera la 342. Voilà. Et on va tout de suite passer au personnage. Alors, on pourra retrouver Ant-Man. Donc c'est la 340. La 341, ça sera Wasp. Donc ça veut dire la guêpe en anglais. Voilà, tout à fait. Et Ghost. Donc la 342, c'est la figurine. Voilà. Les warnings peut-être ? Ouais. Hop. Alors pour ceux que ça intéresse, on vous le répète, mais faites un petit arrêt sur image. Et puis, bonne lecture. Voilà. Et puis on va passer tout de suite à la boxing de cette figurine. Voilà. Donc franchement, elles n'étaient vraiment pas chers. Et en plus, c'est une figurine qui pourra compléter ma collection vu que c'est une Marvel. Et moi, je fais collection un peu des Marvel. Voilà. Voilà. Donc il n'y a pas de décor. Non. Dans celle-ci, il n'y aura pas de décor. Voilà. Voilà. Excusez-nous pour le bruit. Ouais. Je vais juste la poser pour prendre le petit socle. Parce qu'il y a un petit socle. Voilà. Alors juste avant que ça commence, c'était pour vous dire qu'il y a un socle avec deux pitons. Alors, si vous les voyez là, juste un ici, puis un juste là. Donc c'est moins pratique. Nous, on préfère... Non, moi, je préfère deux, moi. Je trouve que ça tient beaucoup mieux avec deux. Bah, ouais. Mais moi, non, je préfère avec un parce qu'après, j'aime pas. Voilà. Donc, voilà. Donc, je vais juste le poser. Donc, je vais montrer cette figurine. Alors... Moi, ce que je préfère, c'est sa capuche. Je trouve qu'elle a beaucoup de détails à capuche. Il faut que ça fasse le point. Tu peux mettre ta main ? Oui. Ouais. Ouais, c'est bon. Donc, voilà. Je vais vous la montrer pour voir les détails. Est-ce que tu trouves que le costume est plutôt bien fait ? La capuche ? Ouais, moi, j'aime bien. Elle est vraiment ressemblante. Hop, une petite poussière ou une tâche, je sais pas, trop. On sent, on verra comment l'enlever. Peut-être avec la gomme. Donc, voilà sa tête qui est bien faite. Je vais vous montrer le corps. On le voit bien, le corps, c'est bon ? Par contre, si tu mets tes doigts devant, on le verra pas. Voilà. Très bien. Très beau costume. Je trouve qu'il a des belles couleurs, le costume. Il est pas tout blanc, il a des nuances de gris clair, de gris plus foncé. Non, il est vraiment doux, le costume. Voilà. Je pense que sur cette figurine, Tessa, c'est la tête qui est vraiment très bien réussie. Ouais. Voilà. On essaye si le socle tient. J'allais dire. Ouais. Elle est vraiment ressemblante au film. Donc, voilà. Comme d'habitude, il y a des petits trous sous leurs chaussures. Alors, on va essayer si ça tient. Alors, par contre, là, c'est un petit peu trop. Je vais la faire hors caméra parce que... Parce que t'as un peu de mal à le mettre. Tu peux le dire. Si c'est un peu difficile, il faut le dire. C'est difficile à le mettre. C'est pour ça que je préfère Happy Ton. Moi, je préfère deux parce que je trouve quelqu'un de mieux. Ouais. Oui, c'est... Voilà. Voilà. Donc là, on regarde si elle qu'il y a un debout à côté de Poison Ivy. Voilà. Elle qu'il y a un debout. Parfait. Voilà. Parfait. La tête, bien sûr, elle est... Tu peux le dire ? Bubbly. Donc, parce que c'est une Marvel. Donc, elle est bubbly. Voilà. La tête bouge. Alors que Poison Ivy, la tête, forcément, elle ne bouge pas. Voilà. Parce qu'elle fait partie des Blomshell et celle-là, des Marvel. Voilà. Là, par contre, c'est un personnage d'Essé Comics. Et là, c'est un personnage Marvel. Alors, on vous montre l'arrière encore une fois. Elles sont vraiment belles. Je vais vous montrer l'arrière de Poison Ivy. Voilà. Hop. On vous les met l'une à côté de l'autre. Moi, je vous remonte un peu l'avant. Tessa, tu peux remonter un peu l'avant de Poison Ivy. Oui. Alors, par contre, on va les poser et puis on va regarder laquelle est plus grande. Ou si elles sont de la même taille ? Alors, pour ma part, c'est... Ghost est un peu plus grande, je trouve. Oui. Une tête de plus, ça en dit. Oui. Ghost est plus grande. Pas vraiment une tête, mais un petit peu à cause de sa capuche qui est très grosse. Donc, ça fait ça. Oui. Oui. Elle est un peu plus grande. Donc, qu'est-ce qu'on va vous dire maintenant, les petits amis ? Si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce en l'air. Passez un petit pouce. Voilà. Bleu. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, Tessa, qu'est-ce qu'ils font ? Abonnez-vous si nos vidéos vous plaît. Au moins, ça nous encourage à en faire d'autres. Voilà. Un petit abonnement. Ce n'est pas difficile. N'oubliez pas d'activer les notifications. Comme ça, vous êtes informés des dernières vidéos qu'on met en ligne. Et puis, n'hésitez pas. Si vous avez une question, laissez-nous un petit commentaire. On aime bien vous lire. On aime bien répondre aux commentaires. Et puis, on va vous dire à bientôt dans les prochains Unboxing de Fred. Et Tessa, bien sûr. Et Tessa, bien sûr. Parce que là, c'est des vidéos à deux. Ouais. Donc, on va vous dire au revoir, mes petits amis. À très bientôt. Au revoir. Dans les prochains Unboxing de Fred. Et Tessa. Au revoir. Au revoir, les amis.